Ma vision du bien-être du cheval, c'est ma conviction, je vais dire même, c'est que le cheval, il a vraiment son rôle à jouer sur terre pour aider l'humain à se reconnecter à sa véritable nature et quand l'humain se reconnecte à ce qu'il est, il honore la rencontre avec le cheval, parce que le cheval l'attend dans l'instant présent, naturellement le cheval il est dans l'instant présent tout le temps et si on répond à cette invitation et bien on se reconnecte à quelque chose qui nous fait vibrer l'intérieur, c'est la vie tout simplement quoi, donc le cheval pour moi il a vraiment une mission sur terre et honorer la rencontre avec lui c'est aussi voilà c'est faire du bien et faire du bien au cheval quoi, c'est pas d'utilisation et je vais aller un peu plus loin, c'est que je crois aussi que ce que certains font aux chevaux, ils se le font à eux-mêmes, quand on prend un mort et qu'on tire sur la bouche d'un cheval par exemple, sur la tête, beaucoup de personnes aujourd'hui sont des têtes à pattes, ils fonctionnent qu'avec leur mental, on a mis l'intuition de côté, beaucoup de choses comme ça, on est devenu complètement cerveau analytique et on veut tout guider avec la tête et les gens font parier avec leur cheval donc quand je vois une personne qui fait ça je me dis mon dieu, comme elle doit se faire la même chose, donc avec beaucoup d'empathie parce que je veux pas nourrir ce monde qui veut sur l'autre, comme je dis on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse, j'observe ce qui se passe, j'essaie d'être vraiment dans l'écoute profonde de voir ce qui se passe et à mon niveau avec ce que je connais et en tout cas je vois aussi que le cheval n'ira jamais qu'il a tort en fait l'humain mais à un moment donné ces personnes-là des fois elles ont un déclic, elles se rendent compte qu'elles se font la même chose et quand elles commencent à vraiment rencontrer le cheval parce qu'elles se rencontrent elles-mêmes puisqu'on peut pas faire l'économie du chemin vers soi pour aller vers l'autre comme dirait Marshall Rosenberg, il y a un truc qui se passe et là elles se sentent vraiment exister alors qu'au départ elles croyaient exister grâce à leur mental parce qu'elles ont toujours cru ça, on fait croire ça parfois aux gens à l'école que plus on en sait plus on existe et en fait le cheval en permettant de goûter à cette qualité de connexion au vivant parce qu'il est quand même 800 kg 600 kg de masse émotionnelle qui nous attend dans le présent et bien l'humain il se reconnecte à une part de lui qui est tellement puissante et pas dans la force dans la puissance de la vie et là ils se sentent exister ils sont plus dans la compensation par le mental ils sont vraiment dans leur dimension la plus vaste et la plus ancrée et là les choses se passent avec en alliance avec le vivant en fait avec la vie et j'aime bien dire en alliance avec la vie elle même m apostrophe AIME parce que vraiment c'est une confiance dans la vie elle même c'est plus une place de lutte pour survivre voilà ma vision du bien-être du cheval c'est honorer la rencontre avec lui pour se reconnecter aussi à soi honorer sa présence sur la terre en voyant un petit peu comment il fonctionne en s'en inspirant et en allant le rencontrer comme il est et à chaque cheval c'est différent avec chaque cheval donc ça commence par se rencontrer aussi soi même quand un cheval est en boxe par exemple moi ça me fait mal au coeur comme beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça et d'autres sont pas forcément des enfants pensent que c'est normal parce qu'un cheval ça se met dans un boxe voilà la première chose qui me vient c'est vraiment un effet miroir c'est qu'un cheval pour moi en boxe il est il peut être le miroir de comment est-ce qu'on s'enferme nous-mêmes dans notre vie et on peut comment dire ça peut être un miroir un propriétaire par exemple qui se rencontre son cheval va pas bien en boxe on peut travailler on peut voir ça en miroir le travailler puis explorer ça et souvent le propriétaire se met à à se rendre compte que plus se donne de vastitude puis il veut que son cheval soit pareil c'est donc il prend soin de lui après moi je remarque quand j'anime des stages je demande à chaque fois que les chevaux soient en liberté qu'ils vivent ensemble pour inspirer les managers ou les ou les enfants ou les stagiaires dans leur manière de savoir vivre ensemble qu'est ce qui se passe voilà entre les leaders de compétences le leadership authentique et pas celui qui va aller dans la volonté sur l'autre tout ça donc c'est nécessaire de voir ça qui se déploie à la perfection sans effort parce que les managers épuisés ils se rendent compte qu'on l'économie d'énergie ça existe pour bien manager par exemple là donc c'est nécessaire d'avoir vraiment des chevaux qui savent qui ont pas oublié leur nature en fait parce que c'est inspirant après il ya aussi des moments où moi je me rends compte ça m'arrivait il ya quinze jours le centre équestre était pas disponible parce que la personne était enceinte et du coup elle pouvait pas nous accueillir ça c'est fait au dernier moment voilà on a trouvé un centre équestre mais alors c'était quelque chose d'incroyable il y avait presque 50 cm de voire presque 80 de box pas à nettoyer quoi les chevaux ils avaient une marche énorme à faire ils touchaient presque le plafond la fille une de mes stagiaires qui est quand même pas très grande elle avait les genoux au niveau du dit je peux pas monter avec le cheval j'ai jamais vu ça c'est pas de la maltraitance consciente parce qu'elle aime ses chevaux cette propriétaire elle est un amour mais tellement fusionnel qu'elle n'arrive plus à les entendre finalement elle se laisse déborder par tout ça et en même temps on est arrivé là c'était pas par hasard elle m'a entendu parler du féminin sacré de comment on peut se laisser envahir aussi par par un cheval qu'envahissait une personne dès qu'elle a repris sa place le cheval l'envahissait plus on a travaillé aussi sur comment moi en tant que femme je me voilà je je me déploie et comment ma place elle se crée naturellement dans la société sans qu'il soit en force avec un côté masculin et comment est-ce que j'honore le féminin comment je prends soin de moi et à ce moment là le cheval a commencé à plus envahir la personne et commencer à prendre sa place parce que justement en positionnant je permets à l'autre de se positionner et on s'est rendu compte tous en fait finalement que centre équestre on avait notre on avait une mission quelque part et c'était pas et le fait de je vais être toujours dans un lieu qui soit parfait voilà avec le bien-être c'est vrai et en même temps l'univers aussi décide des choses des fois qu'on maîtrise pas et cette femme elle a découvert ça elle m'a dit mais vous reveniez quoi je pensais pas que ça existait ça et il ya une personne qui travaille en communication intuitive qui qui a une fulgurance avec une jument elle a vu un poulain qui était abandonné tout effectivement une vie comme ça cette jument elle a pu être la médiatrice avec la propriétaire et du coup ça a ouvert tellement les yeux à cette femme que maintenant elle peut faire autrement que d'écouter les chevaux plutôt que de penser pour eux en fusion en voulant tellement bien faire que finalement ça s'est débordé elle va peut-être demander de l'aide maintenant pour respecter la femme qu'elle est aussi et vivre sa vie et pas vouloir être la maman parfaite sur tous les plans donc voilà il ya il ya vous moi aussi du coup je me suis aussi questionné j'ai grandi aussi souvent vouloir bien faire toujours vouloir emmener les gens dans les endroits vouloir emmener les gens dans les endroits où les chevaux sont respectés c'est super parce qu'on vivre notre notre fréquence de notre et de nos valeurs c'est aussi aller voir ceux qui parfois par ignorance simplement ils veulent tellement bien de leur cheval mais juste ils n'avaient pas forcément les clés quoi et et nous on apprend aussi en rencontrant ces gens là que il ya une forme d'amour qui n'est pas vécu forcément dans l'écouté du cheval et comment est ce qu'on peut accompagner ça enfin moi j'ai dit des choses sur moi les côtoyants aussi quoi c'est pas dans le jugement c'est vraiment dans le partage de qui on est tous en tant que qu'être vivant et comment dans le vivant en fait et comment parce que cette femme je n'ai pas du tout critiqué au début c'est lui qu'on a dit oh là là au secours c'est pas comme ça qu'on travaille nous et après on a été à l'écoute de ce qui se passait du vivant dans chacun et une jeune fille qui va une jeune fille qui met du pchit la antistatique sur son cheval parce qu'il faut pas qu'il y ait de la poussière et croit qu'elle l'aide en dessous il ya un coeur qui bat et qui a besoin d'être en amour pour son cheval et elle est persuadée que ça va lui faire du bien et un jour ben elle découvre que le cheval a besoin de sentir qui a besoin de reconnaître ses congénères qui a peut-être du coup elle découvre la communication intuitive peut-être que son cheval il a un avis là dessus peut-être qu'elle peut lâcher un peu l'affaire et faire confiance que son cheval il sait ce qui est bon pour lui et du coup pas du tout du tout contrôler les choses quoi voilà donc il ya tout ça alors j'avais huit ans mes parents m'ont dit tu fais la collo que tu veux et ça a été escrime ou macramé où il y avait le cheval donc j'ai dit cheval je suis partie dans le sud de la france près d'orange un petit village qui s'appelle tulette et je m'attendais un truc tu vois avec les couettes qui sautent sur les obstacles l'union avec l'image que je me faisais de ce que je voyais à la télé quoi et ça a été quinze jours de terreur je me suis fait embarquer par une jument qu'on m'a confié pendant quinze jours elle s'appelait furie elle me paraissait immense mais bon maintenant je pense qu'elle est plutôt double ponette mais j'avais huit ans à l'époque et là je me suis fait embarquer on m'a on m'a appris à être la bonne cavalière sauter les obstacles et tout mais c'était terrible pourtant après j'ai continué je me suis mis dans l'essentiel équestre j'en ai fait plusieurs parce que je trouvais pas ce que je cherchais je cherchais je sais pas à huit ans on sait pas ce qu'on cherche mais en tout cas on sait qu'on a envie de toucher un truc peut-être que déjà à l'époque qui vient de tir commencer à se former mais en tout cas voilà j'ai vu j'allais dans le plein centre équestre est ce que j'adorais moi c'est brossé sentir j'appelais pas le freudier le matin en disant vous pour que si vous payez pas tous les boxe je vais en faire deux ou trois surtout mes chevaux préférés et tout bon sentir le crottin tout ça pas que le crottin la paille le fumier voilà c'était quelque chose vraiment qui me et je faisais l'école buissonnière des fois 10 km en vélo pour aller voir les chevaux et tout pas beaucoup mais ma mère était un peu complice de ça je crois aussi pour permettre d'être équilibré ce que j'aimais faire et puis à 15 ans j'en ai eu marre de voir les chevaux qui se faisait tirer sur la bouche je voulais pas payer ce prix là en fait pour être sur un cheval et j'avais pas cette connexion que je cherchais mais je savais pas que je cherchais la connexion en fait là entre temps j'ai découvert la communication non violente donc la connexion à moi même et en parcourant le chemin de saint-jacques de compostelle je me suis écarté du chemin j'ai découvert une ferme équestre à chaque fois je voulais revenir sur le chemin mais chaque fois ça m'y ramène trois fois j'ai dit bon ok j'y vais et puis j'ai découvert un élevage de fjord j'ai raconté mon histoire à la propriétaire qui m'a dit mais met tes fesses sur un cheval agi non non moi c'est le choix de l'équitation c'est fini c'est par terre bien tu vas voir donc je suis fait sur un cheval et on est parti ça a été deux heures de pur bonheur on a galopé sur les crêtes dans les dans les rivières en bas et tout ça et en fait ces chevaux qui étaient heureux sous mes fesses il était simplement éduqués déjà au grand air tout le temps au grand air dans des grands grands espaces de l'avéron et surtout elle les éduquait en s'inspirant de comment elle l'observait qui vivait elle n'appelait pas trop ça l'éthologie à l'époque mais elle s'inspirait beaucoup de ça les poulains suivait les grands en balade pour s'acclimater toujours en douceur quoi elle savait s'imposer mais toujours en respectant le langage du cheval et pas celui de l'humain et j'ai dit moi c'est ça que j'ai envie de créer c'est ça que je cherchais je veux créer un espace comme ça où les gens sentent c'est pas je voulais créer un espace pour éduquer les chevaux je voulais créer un espace où les gens ils sentent cette connexion et au même moment il ya un jugement qui était en gestation et j'ai dit je crois que ça va être mon premier cheval il était réservé mais les choses ont fait que quand elle m'a appelé c'est incroyable il te revient finalement ce cheval tout s'est fait pour donc voilà c'est mon premier cheval j'ai tout réappris avec lui parce que ce que j'avais appris en centre équestre m'a pas du tout aidé il a fallu que je me mette vraiment dans la cnv de la communication non violente ça veut dire d'abord être en contact avec moi et surtout le bouquin de linda kouanov m'a aidé la phrase qui dit il faut que les comme l'émotion soit reconnue pour ton cheval se calme ça a été la clé parce que moi on m'a toujours dit arrête d'avoir peur ton cheval il sent et arrêter d'avoir peur quand on a peur c'est pas possible quoi j'avais essayé pourtant mais c'est pas la clé à la clé c'est vraiment de se reconnecter à soi pour que je fais soit tranquille et donc j'en suis venu comme ça à cette approche là et j'ai déployé j'ai pu développer les outils cnv avec l'équitation au départ et puis après je suis descendue de cheval mais au départ mamanais je sentais j'ai verbalisé vraiment ce que je ressentais la connexion à moi et je voulais que ça changeait complètement mon équitation je me souviens de quand j'ai passé mon diplôme d'accompagnateur en tourisme et caisse c'est un cheval qui était sorti complètement de du circuit des gens qui étaient en examen on m'a dit et je savais pas en fait on me l'a confié et tous des gros yeux m'a dit là mais tu vas monter ce cheval et j'étais pas moi qui est déjà un peu anxieuse pour mon examen j'ai dit mais pourquoi vous dites ça mais il est sorti ce matin il y a mis tout le monde par terre je sais pas possible et pourquoi ils m'ont donné tout ça puis moi il n'y a pas de hasard c'est un henson et il ya juste une fille qui m'a il m'a glissé à l'oreille ce cheval elle était de l'écurie elle a dit pas plus de 10 grammes j'avais pas trop ce que ça voulait dire mais j'ai mis en pratique ce que j'avais appris tout du long de la cnv j'ai senti j'ai dit ok je connecte juste avec le le fil fin qui m'habite ça veut dire le canal de mes sentiments mes besoins pas plus j'adore la rencontre et ce cheval tout le monde a regardé parce que tout le monde attendait la chute j'ai fait mais dans la dentelle j'ai jamais vu ça départ au galop avec un cheval en d'extre un labyrinthe tout serré j'ai à peine joué vraiment j'étais dans quelque chose de très très fin j'ai comme je fais en permaculture je suis intervenue mais à peine pour que la fleur ait pu s'éclore sans moi presque quoi mais j'intervenais jusqu'à les cca et j'ai eu haut la main l'épreuve équestre alors que c'était pas mon domaine de prédilection et j'ai eu vraiment mon examen avec notre plus plus et c'était pas gagné quoi donc c'est pour dire que ça pour moi ça a été encore plus révélateur que c'était mon chemin de permettre la rencontre avec le cheval par la rencontre avec soi et de respecter ce qu'il est surtout vraiment fondamentalement pas plus parce qu'il ya comment je fais je respecte les besoins fondamentaux d'un cheval de son bien-être ça c'est la grande ligne mais aussi comment j'observe ce qu'il a lui pour honorer la rencontre et voir ce que lui peut-être que lui et bien finalement il préfère le foin machin que le foin truc entendre ce qui lui en tant que individu j'ai la communication intuitive et aussi j'observe un truc alors là c'est un petit peu plus loin mais j'ai mes chevaux je leur mets du foin dehors il n'y a pas de râtelier et j'ai senti un jour j'ai dit je vais mettre la bâche par dessus mais le problème c'est que la bâche il la vire au bout de cinq minutes et je dis je peux pas comprendre que ils ont plus de foin s'il ya pas de bâche et je renvoyais l'information vraiment que s'il enlève la bâche sera plus de foin et c'était incompréhensible pour eux ils m'ont expliqué que c'était pas possible de comprendre ça pour eux le lien entre la bâche et j'ai dit c'est le temps qui vous manque ils ont pas la notion du temps parce que nous sommes d'appui qui tombe et j'ai dit ce qui vous manque c'est la notion du temps alors j'ai expliqué qu'en faute ils ne pouvaient pas comprendre le temps mais que il y avait quelque chose qui se passait qu'ils ne pouvaient pas comprendre que si ça restait trop longtemps ouvert je leur envoyais ça j'ai dit l'animal ne peut pas entendre ça dans sa conscience mais moi j'ai confiance confiance qu'un jour il pourra l'entendre au niveau de sa conscience donc moi je les vois comme des consciences en évolution j'ai dit je vous mets quand même un programme quelque part et je lui envoie l'information s'il se passe un truc au niveau que si ça dure longtemps ils voudraient plus de fois mais vraiment comme un enfant j'ai expliqué pourquoi c'était nouveau j'ai expérimenté vous allez voir parce que c'est pas moi expérimenté dans vos cellules et j'ai voyé mon cheval qui mangeait et il essayait de manger sous la mâche comme ça et j'ai dit je sens que j'ai parlé à l'esprit cheval à ce moment là parce que j'ai vu d'autres chevaux qui pouvaient entendre ça et j'ai vu ma jument faire pareil et je me suis dit et j'ai appelé une copine qui dit je crois que j'ai pas parlé qu'à mon cheval j'ai expérimente mais une base je voudrais savoir si ça marche au niveau de la ramification d'esprit cheval et je crois que c'est un truc qui a fonctionné je suis pas sûr de moi mais j'expérimente c'est là où je dis que je fais individuellement aussi j'expérimente des choses et c'est assez intéressant parce que ils m'ont dit que aussi ce qu'il est ce que j'ai entendu mais que la notion de temps c'est difficile dans la thérapie avec le cheval parce qu'ils comprennent pas qu'un humain qui part c'est pas réglé on a tout donné l'information elle est passée pourquoi ça va pas et vous pourriez vos trois séances qu'est ce qui se passe puisque c'est instantané il ya un truc qui va pas on se recale et voilà c'est normal comme n'importe quel animal il se recale un canard il bat des ailes pour se recaler après un baston quoi et pourquoi l'humain il paraît et ils sont tristes de voir que ça va pas après quoi voilà le joint de temps c'est difficile d'expliquer un cheval donc c'est pour dire que c'est comme ça que je communique aussi pour savoir individuel comment comment j'écoute c'est par l'expérience je tiens il se passe un truc là on va expérimenter autre chose je suis un peu de cliqueurs aussi j'ai voilà une fois par mois pour jouer pour voir comment ça réagit c'est la vraie rencontre en fait à ce moment là les enfants ils me disent en fait avec toi c'est le monde à l'endroit parce que j'explique le cheval alors il ya un premier exercice évite ton sac j'ai un grand sac avec plein de smiley puis les enfants ils vident ils prennent les smiley correspond à eux et j'explique que ce cheval dans la nature il a quand il ya le lion qui a super faim il le sent à 15 km à la ronde je parle de la résonance des émotions etc et puis quand le lion il a il a pu fin il peut se mettre sous un arbre repu pas trop loin d'un troupeau les chevaux restent là parce qu'il y a une espèce d'information qui passe au niveau de l'émotion et que le cheval capte et la nature elle est claire quoi il ya que l'humain à qui on demande ça va ouais tout va bien alors que en dessous ça va pas bref drôle de bête que l'humain pour un cheval et alors que quand on est triste voilà et les enfants expérimentent ça alors on voit bien qu'on n'ait pas la connexion impossible c'est pas ils se sont pas ils sont pas plus intéressants que l'herbe en fait à ce moment là le cheval brousse il ya l'enfant et tout et j'invite à après aller chercher en oeuvre à sentir en eau à faire émerger ce qu'elle a donc avec vite ton sac l'émotion pour qu'il soit cohérent alors au départ c'est pas facile parce qu'ils viennent m'essayer d'apporter la bonne réponse comme à l'école et si tu sais la bonne réponse c'est pas moi qui l'est c'est toi donc on redescend et ce chemin n'est pas toujours facile à faire il y en a un qui me dit mais moi je me sens triste et ça revient des fois l'école ma m'amie elle est partie elle manque et quand ça revient je veux pas y penser pour pas pleurer mais là si ça revient de plus en plus il s'est mis à avoir des larmes tout le monde l'a regardé il y en a dit qu'on dit à moi aussi ça manque des fois quand ceci mon papier ma maman et mes parents quand je quitte l'école il y a eu des résonances les chevaux se sont rapprochés j'y voyais que simplement vous même et vous vivez ce que vous êtes venu chercher c'est la connexion au cheval et là c'est le coeur de ce que j'expliquais tout à l'heure de ce que j'ai envie d'apporter de le cadre que j'aime créer c'est la connexion à soi pour être en lien avec l'autre tu vois le cheval il vient parce qu'il ya quelqu'un dans ce corps c'est pas une tête à pattes voilà les enfants ils me disent à ce moment là mais alors c'est le monde à l'endroit ici c'est parce que à l'école on me dit pleure pas c'est comme arrête d'avoir porté mon cheval voilà ça ça m'émeut beaucoup ce truc là parce que après moi les managers je les retrouve en format et c'est la même chose avec les managers à un moment donné ils y vont en force le gars qui arrive avec le cheval complètement le cheval était au bout du manège les jumeaux à l'autre côté et le gars il est au milieu il y a rien qui se passe il s'ennuie et je viens vers lui tous les managers sur la tribune avec son équipe parce que c'est l'équipe de direction mais ils n'entendent pas ce qui se passe et en fait il me dit mais je fais parfaitement ce que tu me dis ça marche pas si tu veux que ça marche pourquoi tu veux que ça marche ils ont bien compris que j'avais expliqué les bras de la tête qui vont prédateurs ce qui est juste j'ai accueilli son prédateur en lui qui voulait et j'ai dit qu'est ce qui se passe si ça marche pas quel risque que tu prends donc il a expliqué que quand même là comme un enfant au bout du compte c'est la peur de ne pas être aimé etc 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 donc il a du mal à s'aimer à ce moment là déjà donc je vais essayer de l'accueillir et puis on m'a donné dit ouais c'est toujours pareil de toute façon on m'aime pas parce que je veux toujours contrôler il commence à lâcher son truc et le cheval a commencé à mettre une oreille vers les vies si tu vois ce qui se passe là bas tu commences à dire ce qui se passe pour toi et puis il a respiré rien dit penser ça me fait respirer il a respiré et puis là il ça veut dire que je peux dire qui je suis mais mais en fait mais je vais éviter mon sac je vais éviter le truc ben vas-y il y a un cadre pour ça pas devant les autres mais ah il dit où elle commence à dire ouais c'est difficile parce que moi je suis pas comme ça normalement mais ils comprennent pas que c'est difficile pour moi de gérer ce que j'ai à gérer et à tout 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 je dis je peux même pas demander de l'aide ils comprennent pas et c'est ça et là le cheval je le voyais faire il s'est rapproché il a vraiment été loin loin dans ce qu'il ressentait et à un moment donné il a commencé à pleurer en fait il a senti le souffle chaud du cheval dans son cou et ça a été un immense une connexion à lui parce que à ce moment là il y a une connexion physique et neurones aussi j'ai appris hier d'ailleurs grâce à une conférence que quand il y a une connexion comme ça il y a la cohérence cardiaque qui synchronise avec entre le cheval et la personne donc il y a vraiment tout il y a comme une restauration du programme qui se fait sans besoin de réfléchir à comment je dois faire c'est l'inverse ça se restaure et je dis maintenant tu vas rester en contact avec ça tu vas marcher pour voir maintenant dans le mouvement de la gestion du mouvement des échéances aussi du rythme ton rythme quand tu es en mouvement sans quitter ça tu vas essayer de rester en contact avec ça et de et prendre soin de toi en même temps que tu prends soin du cheval il dit ah ouais c'est vrai je prends soin de moi là il dit je m'entends et en même temps ça met en contact avec lui il commençait à à sentir que finalement j'ai rien à faire je n'ai rien à faire juste à être toi même donc il avance et non seulement le cheval le suivait mais toutes les juments sont mis à suivre en serpentine partout dans le manège ça fait des formes superbes tout le monde était là et quand il est passé près de ses copains ils ont dit pas ses collègues ils ont dit mais c'est comme ça qu'on t'aime alors là il était encore plus ils m'ont tous dit même la DRH m'a dit mais c'est un leader né celui-là seulement il est hyper maladroit il sait pas s'y prendre elle faisait de la cnv elle donc elle savait elle dit c'était dommage de voir ce cet homme qui s'enfermait dans son contrôleur en fait par peur de mal faire et là après ce qui est dingue c'est qu'ils m'ont rappelé après la formation parce que voilà il m'a dit il m'a dit il m'a même disait la DRH il m'a dit il n'aurait pas de nous répété rester connecté rester connecté et lui et ça a tout changé donc voilà un exemple de comment le bien-être du cheval naturel qui est d'être en lien avec finalement l'information qui circule en nature et puis donc être en lien avec ses congénères être en lien avec le vivant et pas dans un box et les informations qui passent au niveau de l'odorat au niveau c'est la vie c'est ce qui lui a sauvé la vie d'être en contact avec avec les émotions avec les congénères avec l'information qui passe d'être en groupe ça lui a sauvé la vie quand même donc un humain qui cache celui colère son dos ou qui fait semblant il n'est pas crédible tout simplement quoi donc c'est vraiment se raccorder à cette intelligence naturelle et ce manager il a bien compris que moi il en faisait plus plus ça il gagnait en fait dans son métier plus il gagnait alors qu'avant c'était l'inverse il voulait avoir un contrôle sur la vie la dictature de l'ego sur le vivant en fait il s'est quitté ça pour être en contact avec l'intelligence du cheval dans son élément naturel qui est pas enfermé dans la boîte parce qu'on fait aux chevaux ce qu'on fait à nous mêmes souvent je remarque la boîte le contrôle donc je pense que le nouveau monde du cheval il cas en émergence c'est vraiment ce monde où où l'humain prend conscience soit en voyant que son choix il est malheureux soit en reconnectant lui-même et souvent ça se fait ensemble et toutes ces personnes qui sont en centre équestre elles aspirent à ça mais n'ont pas forcément rencontré ce qui leur permet d'atteindre ça parce qu'elles savent pas que c'est possible tout ça je pense qu'on fait équitation boxe et que c'est pas possible autrement donc comme souvent l'inconscient est l'horreur du changement elle s'ouvre pas autre chose et un jour ça fait des clics j'ai deux choses qui viennent la première parce que j'ai accompagné des covalets de concours la jeune fille son cheval sautait pas elle voulait que je l'aide à sauter il faut que ça fait un an qu'il sautait pas donc j'avais tout le monde autour avec les concours on l'a mis dans un l'a mis dans un dans un dans un manège il y avait la maman le moniteur plus les coachs qui étaient là et tout ça et moi j'étais là avec elle et je voyais devant l'obstacle j'ai mens à chaque fois impossible et j'ai j'ai commencé à la questionner comment ça va dans ta vie et en fait de fil en aiguille en moins dix minutes on a découvert qu'en fait elle avait des grandes aspirations mais elle se tenait comme beaucoup d'ados elle se tenait comme ça et je lui dis mais c'est quoi tes aspirations et elle a commencé à s'ouvrir en pensant à des choses qu'elle aimait faire mais au quotidien mais tout simple ça peut être dessiner ça peut être du piano ça peut être des choses qui l'a mettait en joie tu n'avais plus beaucoup de place dans sa vie à cause du bac a passé et je lui dis ok et ton grand rêve là si tu as une maquette magique donc elle dit ce serait de faire ça il y avait du voyage et puis tout si tu vois il ya toute l'image qui te viennent tu vas t'y connecter mais surtout tu sens la vibration qui est là quand on parle elle dit oui tu te connectes à ça et si tu as un symbole avec ça alors a dit oui je vois une grosse boule à une grosse boule mais une bulle qui éclate comme une belle de liberté et tout alors je dois penser à ça tu vas aller vers l'obstacle elle y va je m'en fais un f1 et fait un refus encore puis une fois deux fois trois fois j'ai dit crois ben non c'est un rêve alors j'ai choqué si moi tu vas sentir c'est là que c'est quelque chose qui se passe et tu dis tu vas dire oui à ça tu ouvrir une porte tout cas les fermes et la porte bon elle reprend un elle va vers l'obstacle galop petit jument l'obstacle elle dit oui et la jument bon elle saute alors il y a la maman qui se met à pleurer le moniteur qui était comme ça et tout tu vois je dis voilà et voilà et il s'est passé ça et après elle a sauté elle dit ça fait un an vous vous rendez pas compte madame elle m'a dit la maman et tout voilà j'ai dit si je me rends compte mais j'ai dit la jument l'avait rendez-vous là avec là elle la lâchait pas elle la lâchait pas donc le première clé que je donnerai à quelqu'un qui est dans un centre de caisse c'est que s'il y a un problème allez voir en dedans de vous déjà pour vous rencontrer vous même et surtout vous vous rendre compte il y a un être en dessous de vous qui a des vrais besoins et qui qui va honorer qui vous êtes et qui vous attend dans qui vous êtes vraiment ça c'est important parce que ça remet le coeur au service de la relation la clé c'est vraiment de sentir déjà le sentiment qui est là ça veut dire qu'est ce qui m'habite est ce que j'ai peur est ce que je suis en colère est ce que je suis démuni et sentir qu'il y a un endroit de nous qui qui peut sentir comme ça mais qu'il y en a un autre qui peut aussi l'accueillir et toute façon la jument elle l'accueille souvent les personnes qui vont en centre équestre et avec les chevaux parce qu'elles se sentent accueillies donc sentir qu'on a peut-être une part comme ça une autre comme ça mais on l'accueille comme c'est et que même si c'est confus on sait pas on l'accueille comme c'est et au début quand on monte à cheval on peut aussi sentir que ok je me reconnecte à moi c'est une part qui veut pas sentir on l'accueille aussi qui sait pas comment faire on l'accueille aussi et tout doucement c'est comme un chemin de forêt qui n'a jamais été ça fait longtemps qu'il n'a pas été pratiqué au départ il est dur parce qu'il y a plein de branchages mais à force de l'utiliser de marcher vous avez vu ça fait des allées et ben c'est ça comme le quand on va dans la poudreuse avec des skis au début c'est pas bien damé mais à force de l'utiliser et ben ça ça prend ça fait un chemin c'est ça c'est à force vous allez voir et observer ce que ça change le cheval ça c'est important puis de voir ce que ça me fait chez moi ce que ça résonne chez moi que je fais comme ça revenir à soi simplement et pas vouloir interpréter ce que je fais le fait mais sentir déjà revenir à soi et fermer ses yeux respirer et sentir que voilà on revient au niveau du sentiment du besoin et là on est tous connectés c'est tout en bas au niveau de la source de les besoins des chevaux sont les mêmes que les nôtres quasiment manger avoir des amitiés on a les mêmes mais pas au même moment donc en se reliant comme ça à l'intérieur de nous on va se relier aussi à ce à quoi le cheval est tout le temps en lien c'est les besoins des sentiments et là on est tous reliés au niveau de l'humanité à ce niveau là et on va juste voir où en est l'autre dans ces verres à moitié plein à moitié vide mais il faut avoir ce vraiment c'est important ce mouvement intérieur plutôt que le mouvement extérieur de vouloir contrôler l'autre parce qu'on a appris à travailler avec la tête les bras de la tête sur l'autre on croit qu'on a ça la puissance avec les rennes et heureusement la richesse du cavalier c'est qu'il apprend à avoir des actions fines c'est une belle porte d'entrée que le cavalier parce que on peut avoir un égo surpuissant parce que c'est tellement beau d'être beau à cheval l'ego il peut se déployer tellement belle bellement avec beaucoup de puissance mais ça peut aussi être une super porte d'entrée parce que ça peut plus l'ego il peut plus il ya une crise existentielle des fois qui se passe et du coup on revient vraiment à soi avec cet endroit où on descend dans l'intérieur de nous on va être en connexion avec le cheval et avec l'humanité finalement parce que c'est tous les besoins fondamentaux qui sont là quoi on va écouter l'autre et puis après ce qui veut vraiment commencer à avoir des résultats on va dire tout de suite pour savoir ce que veut son cheval moi je l'invite à se rapprocher des personnes qui font de la communication intuitive qui était vétérinaire qui font ça maintenant on peut plus dire que c'est dans le monde de ceux qui à part on va dire tout le monde tient la main dans ce nouveau monde du cheval où on entend le cheval j'ai dit nouveau parce que il ya l'ancien ancien et il existe presque plus parce que maintenant tous les cavaliers commence à réfléchir à l'éthologie donc il ya ce nouveau monde du cheval qui en émergence qui va très très loin maintenant au niveau de la communication intuitive il ya des recherches scientifiques qui ont été faites et tout donc se rapprocher d'un communicant animalier soit pour faire pour commencer à le faire avec soit avec son cheval tout seul et aussi être formé à ça parce que il ya même des bouquins là dessus il ya plein de choses il ya des pdf gratuits sur internet et puis il ya des communicants animalier et des vétérinaires comme anna evans tout ça et puis des gens qu'elle forme qu'ils font très très bien et là on a des réponses immédiates sur ce que veut le cheval est ce que l'on l'a soigné là est ce qu'il a encore mal est ce qu'au près il est bien avec cela est ce qu'il veut qu'on change quelque chose comment est ce qu'on pourrait faire mieux pour lui et là il ya des réponses qui sont incroyables des fois il nous parle de choses qu'on imaginait même pas et la personne nous parle de personnes qu'elle peut pas connaître à la personne le communiquant il nous parle de voilà moi j'ai pu communiquer avec des chevaux qui ont parlé de une expérience avec sur des obstacles que j'étais je ne connaissais pas mais ça a confirmé le propriétaire m'a dit mais comment tu peux savoir ça ou un chat qui m'a dit une fois que j'ai sa main qui m'a dit pour qu'il me reconnaisse souvient lui que j'ai une tâche sur la patte droite les animaux ils savent vraiment se faire reconnaître pour leur propriétaire pour qu'ils soient vraiment sûrs que c'est de quoi on parle quoi donc comment c'est à y voir une communicante animalière en communication intuitive ça c'est c'est tellement immédiat les résultats que voilà et puis aussi voir comment ça marche un cheval en liberté le coup il a besoin en éthologie on le voit bien un cheval ça peut pas être tout seul en suisse c'est amendable un cheval qui est seul 120 euros ils savent maintenant que c'est terriblement de la maltraitance le cheval ça a besoin d'un congénère alors on met fond mais avec une poule mais moi avec une poule je m'ennuie ces fois il fait une écrase et la pauvre poule en fait donc un cheval ça dira jamais ça parle de lacrymal ici donc ça pourra pas pleurer ou très difficile rare un cheval qui pleure ou alors il a mal aux yeux quoi mais ça subit souvent et quand devant la tristesse ils se sentent très démuni donc c'est important aussi de leur dire qu'on s'occupe de notre tristesse j'ai entendu ça beaucoup de fois mais en tout cas c'est important voilà d'aller vraiment aller à l'écoute de ce qui se passe parce que le cheval il vous attend dans le présent mais c'est pas lui qui va qui va y aller en force quoi donc voilà je le mets trop près qui puisse sentir des congénères mais moi le voilà pour moi le boxe déjà un truc qui devrait pu exister sauf pour un petit cocooning de temps en temps avec un cheval malade du mans peut-être si elle a envie mais encore bon à pas faire tout de suite parce qu'un cheval qui a été rasé pour pas qu'il su et qu'on le met en plein hiver dehors il va être malheureux c'est être à l'écoute de l'instinct puisse faire conseiller par des gens qui savent très bien faire aussi le b à bas et le mode opératoire du jument du cheval et de la jument qui sont en boxe qui veulent être bien traités selon leurs besoins fondamentaux voilà aussi bien au niveau du ferrage donc du parage naturel de la podologie équine de de la nourriture parce qu'on sait que la mélasse dans les granulés ça flingue le foie enfin tous les vétérinaires qui font du shiatsu mais ils le diront quoi moi j'ai choisi un cheval qui avait une grosse boule au fois au niveau du foie bon il y avait de la colère chez la propriétaire avec sa soeur mais il y avait aussi la nourriture quoi et c'est pas ce qui est bon pour un cheval n'est pas forcément bon pour un autre c'est des êtres vivants avec chacun leur métabolisme donc ça nous invite vraiment être à l'écoute de l'autre sans enjeu quel éducateur notre cheval je porte la conviction que tous et toutes ces personnes qui sont appelées par le bien-être de leur cheval quels qu'ils soient même s'ils sont plantés même s'il y a un qui sont appelés par le bien-être et puis qu'ils veulent vraiment parce qu'on peut se planter il faut se planter pour fleurir comme on dit mais eh bien je porte en moi la conviction que ces personnes elles vont faire avancer le monde et que c'est important qu'elles suivent leur instinct du bien-être du cheval au naturel parce que on a vraiment besoin d'un monde qui est reconnecté avec la nature et je suis sûre que c'est pas anodin qu'elles soient en contact avec les chevaux parce qu'elles vont faire passer un message du respect du vivant dans sa véritable nature à condition qu'elles se remettent en question sur qu'est ce que c'est que le vrai vivant quoi comment est ce qu'ils circulent comment est ce qu'on est avec un cheval qui soit bien voilà c'est pour moi c'est mon message je pense qu'elles ont vraiment un rôle à jouer c'est ce qu'elles se remettent en question et qu'elles se rendent compte qu'on sait jamais vraiment tout mais qu'en tout cas on avance dans ce sens on est nombreux de plus en plus nombreux elles sont pas toutes seules et qu'il y a une belle communauté qui est en train de grandir et bientôt sera tout le monde et il faut seront tous heureux les animaux aussi voilà voilà ce serait mon message de fin ça donc j'ai confiance dans ces personnes là et dans moi vraiment dans ce monde en émergence et que voilà je suis fière d'en faire partie aussi et bravo à ces personnes là bravo à nous tous qui sommes en chemin peu importe où on en est voilà